Ah, ça fait mal ! Ah, je vais décéder ! C'est normal, ça fait mal, c'est normal... Chut, on va continuer quelque chose. On devrait trouver de quoi de soigner ici. Je me pique au seul endroit où j'ai pas de combinaisons, c'est faux, pas qu'une lumière. Viens, il y a rien ! Professeur, j'ai trouvé une crème pour les ongles à carnet. Sophie, on a affaire à une envenimation. Oui, c'est vrai. Ah, je vais décéder. Faites-moi mourir. Bon, on n'a rien trouvé. Mais ne t'en fais pas, je connais une méthode hyper efficace. Alors ? Ouais, mais non, mais ça va mieux, là, déjà. Hop, hop, hop ! Putain comme un corail depuis tout à l'heure. Faites-nous conscience. Attends le bras, attends le bras. Ah mince, professeur, vous avez ripé. Ça va mieux ? Ok. Reprenons depuis le début. Alors, déjà, salut. Ça va, ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Tch, 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 tch. On commence, allez. Tout d'abord, soyons précis sur les termes, on parle souvent de piqûres de méduse. Mais qu'est-ce qu'il convient vraiment de dire ? Parce que quand on parle de piqûres, par exemple, quand on se fait piquer par un scorpion ou par une guêpe ou une fourmi, il y a quand même une action délibérée de l'animal, hein, de nous pénétrer avec son dare et de tch, 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 tch. C'est ici, voilà, ça ne fait rire que toi. Allez, merci. Alors que la méduse, elle ne décide pas de nous attaquer. On la touche et ça déclenche automatiquement l'envenimation. Même une méduse morte, on la touche. Ça marche quand même ! C'est génial ! Donc pour certains, il convient mieux de parler de brûlure de méduse. Mais bon voilà, c'est juste pour être prêt. Maintenant, regardons le mécanisme d'envenimation d'un peu plus tard. Les tentacules de la méduse sont recouverts de plein de petites cellules appelées cnidocytes. Ce sont des petites capsules, un peu comme des Kinder Surprise, qui contiennent un hématocyste, un harpon venimeux monté sur ressort. Dès que ça s'ouvre... Quand on touche une méduse, ça déclenche l'ouverture d'une myriade de cnidocytes qui balancent leur hématocyste. Et on se prend de petits dards et ça fait très 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 mal. Mais ! Quand on touche la méduse, on récupère certes les dards, mais aussi une foultitude de cnidocytes encore fermés qui peuvent se déclencher après coup, encore longtemps après le coup, acte avec la méduse. Il convient donc de neutraliser toutes ces bombes à retardement afin d'éviter d'aggraver la brûlure en s'injectant davantage de venin. On entend alors plein de méthodes diverses et variées. Il faut mettre de l'eau salée, non, il faut mettre du vinaigre, non, il faut mettre du sable et frotter avec une carte de crédit, non, il faut s'enrouler dans du jambon et danser à la pleine lune. Ici, j'ai entendu dire, c'est bien ça. Et bien sûr, le plus célèbre des remèdes à la con pour guérir les brûlures de méduses, la Golden Shower ! C'est une idée reçue. Elle est hyper répandue. Je suis sûr que tous les étés, il y a des tas de gens qui se font pisser dessus après une brûlure de méduses. Je vous en prie, si ça vous est arrivé, mettez-le nous en commentaire. C'est pas pour se moquer, c'est pour faire des stats. Alors, pourquoi on croit que c'est efficace ? D'une part, parce que l'urine est chaude et que la chaleur est très efficace pour calmer une envénémation. Et d'autre part, l'urine a une composition proche du vinaigre, réputée pour neutraliser les lématocytes. Du coup, on s'est dit, eh... Bonne idée. Alors oui, sauf que non, l'urine n'est pas du vinaigre. La composition de l'urine est très variable. Et au mieux, elle sera 4 fois moins efficace que du vinaigre. Et au pire, quand elle est dans sa phase alcaline, elle va activer tous les cnidocytes endormis et... Tièèèèèèè ! J'ai mal. Donc voilà, range ton zizi, copain. Sauf si tu sais contrôler la composition de ton urine... Bon, voilà, on sait que faire pipi, ça sert à rien. Maintenant, quel est le bon remède contre les brûlures de méduse ? Eh bien, la vraie idée reçue, c'est ça. C'est penser qu'il y a un remède. Des spécialistes mondialement reconnus, comme Jamie Seymour ou Louise Montgomery, qui ont accepté de répondre à mes questions, me disent à l'heure actuelle, on est incapable d'identifier les composants actifs du venin de méduse. Et aucune recherche suffisamment fouillée n'a permis d'établir des traitements fiables... On sait pas. Même le vinaigre, même appliquer du sable chaud, sont des trucs qui, dans certains cas, sont cools, mais dans d'autres cas, ça peut compliquer les choses, et puis il y a tellement d'espèces différentes, elles réagissent pas toutes pareilles... C'est une vraie saloperie, ce truc. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut rincer la brûlure, voilà. Surtout pas à l'eau douce, sinon ça va activer les clivocytes, c'est comme le pipi. Non, il faut rincer à l'eau de mer, à l'eau salée, chaude si possible, voilà. Ça, c'est bien à tous les coups. Mais non, l'urine n'est pas un remède à une piqûre de médium. Brûlure. C'est... Je voulais dire. Ah bon ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes nombreux à me demander où voir l'encyclospectacle sur scène. Eh bien, je serai le 15, 16 et 17 janvier dans la belle salle de l'Européen à Paris, et ça va être la fête ! Venez à Paris, quoi. Prenez un train, un chameau, une montgolfière, ce que vous voulez. Il y a forcément un des trois soirs qui vous conviendra. Venez, parce que ça fait une ambiance de folie. Ah oui, ceux qui me demandent pour les séances de dédicaces pour le bouquin, on vient de rajouter des nouvelles. Tout est dans la description. On me dit que le bouquin est en rupture dans de nombreux magasins. Vous en faites pas, on va leur en renvoyer. Merci pour votre soutien. Allez, cuicui ! C'est bon, parce que le seul truc qui est resté sec dans l'histoire...